Musique Cette année, nous procéderons à la fin de cette Assemblée Générale à l'élection d'un ou d'une nouvelle présidente ou président, en remplacement de Sonia Dubès. C'est très compliqué de faire un bilan, alors j'ai fait 4 ans de présidence, c'est à la fois un peu long, mais pas si long que ça, compliqué de parler de son bilan personnel, puisqu'en fait on n'est en tant que président qu'un petit burette d'huile qui permet de faire marcher cette fédération. Ce qu'on a constaté, c'est qu'avec l'ensemble des permanents et les élus, puisque c'est vraiment un groupe de personnes, on a mis un peu en route une dynamique de visibilité, on a rencontré des médias, on a rencontré le Sénat, on a fait du lobbying, on a réussi à regrouper avec nous des gens qui sont les grues à Tours, l'UFL qui sont les levageurs, la CIM qui font aussi les bungalows. Donc on a su regrouper autour de notre fédération et autour de nos valeurs plus de monde pour avoir plus de représentativité, exister un peu plus au niveau du politique, puisqu'on est bien conscient que nous sommes des petits, que notre seule façon d'exister, c'est d'être relativement grand, mais grand à notre taille, c'est-à-dire pas très grand. Après je crois qu'on a pu mettre pendant 4 ans une belle complicité entre les élus et puis les permanents, une grande relation de confiance, une belle autonomie les uns par rapport aux autres. Donc c'est une fédération qui va bien, que j'apprécie humainement très fortement. Ça c'est mon côté gros chagrin quand je vais partir, mais je continuerai à les voir, puisque je vais rester un petit peu dans les environs. Pour clôturer cet AG, au vote, à l'élection, alors là on va prendre les petits boîtiers. Normalement on m'est promis un petit slide, voilà. Donc c'est très facile, même moi j'ai compris. On va vous laisser une petite minute pour appuyer sur A ou sur B. Oui ton boîtier est là Bertrand. Et voilà, allez-y, allez-y. Voyons ensemble, on avait, votant, 88 personnes ont voté. Parmi vous, parmi les votants, oui, 84 personnes se sont exprimées ainsi. Non, deux voix, j'aimerais que... Abstention, deux voix, et le résultat, je vous laisse le lire, je vous en prie. Bien le résultat, bien évidemment, c'est que notre ami Bertrand est élu. Bertrand Carré, qui était le président de la commission Location, qui devient notre président, puisque c'est notre président à tous, de la fédération du DLR, est un homme vivant, pétillant, avec beaucoup de caractère. Donc effectivement, nous sommes différents, donc elle sera présidée d'une façon différente de ma présidence. Mais le mot que je peux lui dire, c'est, vas-y, fonce, tout va bien. Tu as des équipes de permanents qui sont structurées, des élus autour de toi qui vont très très bien. Et puis avec son caractère et son charisme, je n'ai aucun doute pour que cette fédération avance de façon efficace. Donc mon rôle va être d'avoir une fédération puissante, d'avoir une fédération reconnue et connue, et je vais essayer de, je dirais, de faire reconnaître à l'extérieur ce qui est aujourd'hui une fédération puissante de l'intérieur. Aujourd'hui, mon programme est celui, d'abord et avant tout, des commissions qui travaillent, des commissions location, commissions distribution, entre autres, et bien sûr, social et tout ce qui compose le DLR. Mon but est de continuer le travail qui a été initié par mes prédécesseurs. Cette fédération a des assises solides. Elle est aujourd'hui en capacité de grandir. Et ça a déjà commencé avec certaines professions de la location, des grues à tour, ou demain des grues mobiles, ou demain d'autres encore, qui pourraient rejoindre et renforcer notre DLR que nous aimons tant. Donc cette fédération a besoin aujourd'hui de faire connaître à l'extérieur ce qu'elle fait très bien à l'intérieur. Et mon programme consistera éminemment à continuer le travail de lobbying, le travail de communication, le travail de développement pour faire encore mieux connaître nos métiers. On a un petit déficit de notoriété auprès, non pas du grand public, là c'est évident, ou qui connaissent mal le DLR, mais un certain nombre de professionnels. Et mon souhait, en conduisant cette fédération patronale, c'est, je dirais, que dans quelques années, on dise, ah oui, la fédération des loueurs, distributeurs, réparateurs, etc., c'est une fédération connue aussi bien que la FNTP ou la FFB. Et là, on aura réussi le challenge que je souhaiterais, qui est au cœur de mon programme, c'est que louer la Céline. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada